Bonjour à vous et bienvenue, on n'attendait plus que vous pour commencer cette interview. Je suis partie pour vous à la rencontre de personnes qui ont fait dans leur vie des changements, comme on pourrait dire en épaules de la cheveu, pour se trouver réellement et créer dans leur vie un succès cohérent. Je suis allée leur poser cette question, comment fait-on pour engranger tous ces changements dans sa vie ? Qu'est-ce que ça demande comme énergie pour être soi ? Comment fait-on pour être heureux tout simplement et trouver sa voie ? Je suis oublie même jour, globetrauteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. Alors j'ai eu la chance d'assister à un concert qui m'a énormément inspirée, durant lequel j'ai eu la chance d'écouter des mantras et des prières spirituelles venant du monde entier. Ce concert a été bâti, créé par une artiste, une femme qui est avant tout spécialiste du shetsu, qui est également professeure de yoga du chant et une grande voyageuse, qui sait s'immerger dans les tribus locales, comme les Indiens d'Amérique, comme les chamanes de Mongolie. C'est une femme qui a beaucoup en elle de sagesse, de spiritualité, et qui pourtant dans sa vie a fait de grands changements. Et il y a eu un avant et un après. Je vous présente Gisèle Koukini. Bonjour Gisèle, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci à toi d'accepter cet échange entre nous, pour nous parler un petit peu de ta philosophie de vie et de tes changements de vie. Ils sont très intéressants. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui nous ont rejoints, se présenter, s'il te plaît, avec ton nom ? Donc j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé ma carrière dans le toucher en étant esthéticienne. Donc j'étais vraiment au contact des jambes, au contact de la peau. Mais ça restait quand même quelque chose d'assez superficiel, qui correspondait bien à qui j'étais à cette époque. Parce que j'étais également chanteuse de balle. Donc là aussi, quelque chose de très extérieur. Chanteuse de balle, on faisait beaucoup de dates, dans les orchestres de la région, 11 départements à peu près. Et c'était chanter à la façon de France Gall, à la façon de Tina Turner, passer d'une voix à une autre. Donc pas tellement d'intériorisation pour moi, beaucoup de métis. Et donc j'étais là pendant 25 ans. Je m'y plaisais beaucoup. Et un jour, j'ai rencontré le Zen Shiatsu. Le Zen Shiatsu qui était une autre approche, ne touchait que l'esthétique qui s'est adressée à la profondeur de l'être. Le Zen Shiatsu, c'est aller chercher l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique dans un fonctionnement organique, et comprendre pourquoi l'extérieur va mal, en allant écouter l'intérieur. Et à ce même moment, comme par hasard, si l'on avait la date, j'ai rencontré un maître de chant, un maître ukrainien, qui m'a initiée au chant sacré du monde. Au chant sacré du monde, voilà. Et je ne savais pas ce que c'était. J'ai arrêté l'orchestre parce que ça fait beaucoup d'années, beaucoup de routes, et puis je ne me retrouvais plus. Je n'arrivais plus à chanter, à prendre du plaisir. Et pour moi, chanter, c'est vraiment partager, prendre du plaisir, essayer de donner du plaisir aux autres. Quand il n'y a plus ça, ça n'a plus de sens. Donc j'ai arrêté ça, et j'ai voulu aller voir quelle était mon véritable besoin. Comment je pouvais chanter en n'imitant pas une telle, une telle, une telle. Et Boris Cholevka, vous comme maître de chant de l'époque, m'a proposé tout cela. Il m'a proposé pendant un an de casser tous les refaits, tous les êtres du monde, et puis de découvrir ce qu'étaient les chants dans les traditions autres et profondes et ancestrales. Et on a commencé par les chants de l'homme, des gens en nautra. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à l'apprendre, en fait. Je n'y arrivais pas. Il m'a fallu trois mois pour apprendre huit phrases, à peu près, parce que ça demandait vraiment de plonger à l'intérieur de soi une autre façon de chanter, une autre façon de respirer. Donc j'ai commencé à rentrer dans ces pays avec des langues assez difficiles à prononcer comme on n'en a pas d'habitude. Comme le sanscrit, par exemple. Le sanscrit, l'arabe ancien, le géorgien, l'ukrainien, le brusse, toutes ces langues comme ça qu'il faut d'abord goûter au niveau des sonorités, qu'il faut savoir faire résonner à l'intérieur, écouter, voir où ça résonne, qu'est-ce que ça provoque comme vibration. et en ça, c'est la rejointe des ânes chiètes que j'étais en train d'apprendre et qui est une question aussi de ressentir, de résonance, d'écoute intérieure. D'accord. J'ai été impressionnée par la similitude que je pouvais rencontrer dans ce travail du chant, ce travail du corps, du thé. Et quand je parlais de l'un, je parlais de l'autre. Lorsque je parlais de l'autre, ça a résonné dans l'un, avec les limites. C'est quelque chose qui m'a réconciliée avec moi-même. D'accord. Des années, je me suis sentie tiraillée entre l'envie d'être dans le soin, de le toucher, et puis l'envie d'être au spectacle, de l'exprimer, de chanter, d'écouter ses résonances. D'accord. Cette sensation de devoir choisir ne me diminuait pas. Donc je suis partie voyager. Donc tu es partie voyager ? Je suis partie voyager, je suis partie loin pour essayer de voir ce que j'avais à l'interneur. Ça c'était avant la rencontre du Zen Shih Tzu. C'était à peu près tout au même moment. Tout au même moment, d'accord. La rencontre du Zen Shih Tzu, la rencontre avec mon maître de chant, avec les chants sacrés, tout ça, ça a mis en route une espèce de questionnement intérieur, ça n'allait plus, ça ne collait plus en moi, il fallait que je colle les morceaux, que je trouve des liens. Tu as simple le puzzle. C'est ça. C'est un peu tout, mais rien n'était construit. Je suis partie en Libye avec les pires en voyage avec les Sahara, avec les Touareg. C'est original. C'est pas banal comme voyage. Dans le désert d'Akakus, très exactement, de l'autre côté. Et ces chants de Touareg, lorsqu'ils prennent des cuvettes et qu'ils tapent dessus et qu'ils racontent la journée en chantant, ce sont des chants spontanés. Ce ne sont pas des chants qui s'apprennent. C'est vraiment que la journée en chantant, c'est ça. Ils improvisent. Ils improvisent. Pour extérioriser, célébrer la journée. C'est ça. Pour expliquer, Gisèle, aujourd'hui, a beaucoup marché. Elle a rencontré les montagnes et il chante. Il a fait très chaud et ce soir, nous mangeons, nous devons faire un pain parce que c'est fini avec ça. C'est un journal intime chanté. Exactement. Ça m'a touchée beaucoup et c'est un peu comme ça que je vois le chant, en fait, comme quelque chose que l'on offre, que l'on en fait et ça m'appartient. à personne, le lendemain, il doit être différent parce que le lendemain, mon état d'être sera différent. L'atmosphère, les gens qui vont écouter sont différents. Donc, un chant, ça doit pouvoir garder cette liberté d'être différent tout en respectant la tradition du genre d'être différent. C'est ce que j'ai touré que vous m'ont montré. Après, je suis partie en Mongolie, au pays des chanoises et là, j'ai vraiment touché du doigt que le sacré, la spiritualité, c'est vraiment dans notre quotidien. Le matin au soleil, ils font des offrandes au soleil qui s'est levé, ils font des offrandes à la terre qui les porte, ils remercient les chefs, elles leur donnent le lait et toute la journée, ça, ça se fait avec des chants. Il y a le chant quand ils tuent le mouton, il y a le chant quand le ciel gronde, tout ça. Mais ça fait partie de leur quotidien et j'ai été très très touchée par cette spiritualité qui n'est pas une spiritualité dogmatique, conventionnelle, mais qui est une mutualité de liberté dans chaque geste du quotidien. Et dans tous ces chants du monde qui sont, j'interprète dans mon conseil, ce sont essentiellement des chants qui sont de transmission à l'orraine. Donc, il n'y a pas de partition, il n'y a pas de traduction au milieu pleinement, il y a une traduction de l'état d'esprit qui va raconter le... D'accord, d'accord. Et ça, c'est intéressant parce que ça laisse une part d'imaginaire à celui qui le reçoit et ça laisse une part de liberté totale à la personne qui va l'interpréter. Alors, je confirme parce que dans le programme du concert que j'ai donc reçu comme une offrande, on a des mots comme ça, un mantra en sanscrit par exemple qui s'intitule Anamaya et qui aide à se connaître, à se trouver. Voilà, ce sont des très très belles évocations comme ça. Oui, ce mantra, on va le décomposer. Anamaya, c'est le corps. Ensuite, il y a Pranamaya, Pranamaya, c'est notre souffle. La troisième phrase, c'est Manomaya. Manomaya, c'est notre compréhension. Vignanamaya, c'est notre compréhension. Et Anandamaya, ça va être la bien-attitude. Quand on aura traversé tous ces corps-là, eh bien, ce mantra nous dit que goûtez chaque corps, goûtez chaque résonance, jouissez-en, réjouissez-vous et partagez-les. Alors, de quelle façon chanter résonne en toi et a un rôle thérapeutique, on peut dire, complètement. Complètement, parce que ça va chercher le souffle au plus profond de soi et on va chercher à connecter ce souffle profond au souffle universel. D'accord. Donc, forcément, on va prendre conscience, enfin, je vais prendre conscience en chantant de mes bêches. Oui. Si j'ai une douleur quelque part, eh bien, comment je vais pouvoir aller respirer pour faire cette école baisse ? Comment je vais pouvoir lui envoyer les résonances du chant pour que ça circule à nouveau ? D'accord. c'est par ces chants proposer une circulation, une respiration, afin que toutes les vibrations puissent aller dans le corps et s'harmonisent avec les vibrations du cosmos, de toutes ces résonances. Donc, c'est une espèce d'accord d'âge, de connexion par la vibration. Tu nous parlais aussi, tout à l'heure, en catémini, des méridiens. Les méridiens qui avaient d'importance et sur lesquels aussi tu pouvais détecter les fameuses souffrances du corps. Oui. Ou peut-être de l'esprit aussi. Oui, tout à fait. C'est ce lien que j'ai pu faire entre le Zen Shiatsu et le chant sacré. D'accord. Ça m'a permis de ne pas avoir à choisir, mais à faire. Et maintenant, je peux pratiquer le Zen Shiatsu et je le chanteur. Grâce à ces résonances, dans le Zen Shiatsu, on travaille sur les méridiens qui sont des canaux énergétiques sur lesquels il y a des points d'avisobuture pour les méridiens de surface et ensuite, des méridiens plus profonds qui vont rentrer dans l'organe et qui vont correspondre à l'aspect émotionnel et psychologique de l'organe. Quand je chante, ces méridiens-là reçoivent une information et quelquefois, se révèle à moi un méridien qui ne vibre pas. Je le sens quand il ne vibre pas. Je le sens parce qu'il va y avoir une tension, par exemple, sur cette épaule-là. Si j'ai une tension, à cet endroit-là, je sais que c'est le méridien du triple réchauffeur. C'est donc que je ne suis pas forcément accordée d'avoir mon milieu, mon bas, donc voilà, à chaque fois, ça s'adrille. Pour moi, c'est un petit social de deux activités que je pratique maintenant. Vraiment réunir ces ressentis, ces connexions. Comment dire ? On va rassembler le puzzle et je me sens entière. Alors, comment on fait pour savoir qu'on est, ça y est, centré ? On parle, c'est souvent un terme qu'on utilise quand on trouve sa voix, on parle de centrage, d'alignement. Comment concrètement ça se manifeste quand on se réalise ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Comment on peut être sûr et être sur la bonne voie ? Alors, on est jamais sûr d'être sur la bonne voie et il n'y a pas de recette pour dire pour se sentir centré, on est comme ça, on doit ressentir ça, etc. pour se manifester chez chacun de façon différente. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du tempura qui est l'instrument que j'utilise durant mon passé. C'est un instrument qui est à l'origine des champs de l'Inde, c'est le champ de l'épal. Et cet instrument-là est construit avec une énorme rouge qui, pour les Indiens, représente le bassin, le fondement, notre chaudron, notre réserve de souffle, ce qui nous est transmis à la naissance. Et voilà, c'est la grosse poche qui permet d'être assis dans le sol. Ensuite, il y a une table en bois devant et un long manche creux qui représente la colonne vertébrale avec le souffle qui passe à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et puis, il y a le corps. Les cordes, ce sont nos pensées, ce sont nos mots, ce sont nos actes, qui doivent vibrer, résonner tout le long de cette colonne vertébrale et prendre un puits dans cette couche. Et puis, la petite subtilité, c'est que pour régler les harmonies des cordes, il y a un petit fil que les Indiens appellent le fil de la vie qui est normalement un petit fil de soie. On a du mal à se poser dans le fil de peau. D'accord ? Et c'est ce petit réglage de fil que l'on met sous le petit chevalier et la corde qui va créer les harmoniques de la température. D'accord ? Et ces harmoniques-là vont rayonner, se diffuser et toujours monter, 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 pour essayer de la résonance, le son, le son du ciel, c'est la phase. le souffle de l'univers. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on se sent tant plus là, on se sent aligné entre le ciel et la terre. C'est une très belle analogie entre l'instrument. C'est une très belle analogie entre l'instrument. Quelle origine ce instrument ? C'est-tu ? De l'Inde du Nord. De l'Inde du Nord. Oui. L'Inde du Nord, parce que de part, il était utilisé avec le pâques à large, c'est-à-dire un tambour à deux côtés, dans les temples pour chanter le Zulupag, le Zulupag qui est la source des chants indiens. Et cet instrument était utilisé pour accompagner ces moines qui chantaient dans les temples pour les dieux du départ. C'était ça. D'accord. C'était passionnant. Alors, c'est assez fascinant d'imaginer que tu as passé du temps avec ces chamanes. Par exemple, de Mongolie, tu me disais que tu avais passé un certain temps au bras de ces chamanes. Quel est l'enseignement que tu pourras nous partager ? Un enseignement qui sera utile dans la vie de tous les jours. L'enseignement principal que j'ai retiré des chamanes, c'est que pour eux, la vie est sacrée et tout doit être vénéré de la plus simple façon. C'est la plus simple manière. Il n'y a pas de tralala. Alors, oui, ils ont les costumes, ils ont les masques, ils ont tous leurs rituels, mais c'est pour aller vers la simplicité tout le temps. Tout le temps. Quand j'étais là-bas, à un moment donné, un homme était tombé de cheval quelques semaines avant. Lors, c'était le chouvet comme on pouvait, il avait très mal à son bras. Donc, il y a su que je pratiquais le Zen Shiatsu. Une chamane est venue me tester. Nous étions trois ennemis qui venions pour les rencontrer et pour apporter un peu d'eau à notre humain en termes de soins énergétiques. Donc, une chamane est venue nous attester, nous a demandé de la soigne entre guillemets. Et c'est ce que nous avons fait. Nous lui avons ensuite parlé et elle nous a validé là-bas. J'ai dit « Ok, c'est bon, vous pourrez l'année. Ce ne sont pas des simples futuristes pour l'année qui viennent en quête de sensations fortes. Et ce monsieur à l'issue de ça est venu me voir et il m'a donné son bras. Et il venait le matin et le soir pour que je m'occupe de son bras. Et il a à chaque fois pour me payer parce que pour eux rien n'est gratuit. Je n'ai autant écrit. La première fois il est allé me faire des semelles en écorce de boulot. La deuxième fois il est allé me chercher un morceau de crinière de son cheval sacré parce que c'était un même cheval de Gingis Khan. C'était un cheval sacré, sacré n'est pas porté bonheur. Le lendemain il est allé me pêcher un poisson. Enfin voilà. Tout ça c'est une notion qui vient du cœur et cet enseignement dans ces pays c'était ça. C'est qu'à un moment donné oui il y a une monnaie d'échange parce que la monnaie que ce soit de l'argent, un poisson, n'importe quoi c'est une énergie qui tourne, qui s'assemelle, qui s'accueille, qui t'enlève, qui t'enlèvement, Mais la première la première vénée c'est avant tout leur cœur. Tout est dans le cœur et voilà. Voilà. Je suis souriée de l'envoluette. Wow. Alors j'essaie est-ce que tu pourrais me partager un mantra qui pourrait nous faire utile dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, voire même dans la vie que nous par exemple Français qui entendons des gouvernements des informations des nouvelles toujours enthousiasmant dit comment fait-on pour avoir une énergie positive dans ta vie ? Comment fait-on pour avoir une énergie positive dans sa vie ? C'est vous soulonner le matin en se disant il va m'arriver quelque chose de bien aujourd'hui. Déjà ça change le point de vue. l'autre se dit oh là là quelle catastrophe encore c'est difficile bien sûr. Mais voilà c'est d'aller vers l'espoir qu'il va y avoir quand même quelque chose de bien dans la journée. Et pour ça il y a un sutra de Patanjali qui à chaque fois fait souverain parce que c'est tellement évident qu'il nous dit ceci il nous dit évitez les souffrances n'ont encore survenues. Et quand on garde ça en tête évidemment que ça nous enlève de la bouche ah là là mais je ne vais pas faire ça je vais être en retard ça va mal se passer là si on joue des souffrances qui se fabriquent à l'avance alors que ça peut être très bien se passer il va peut-être bien être à l'heure donc voilà ça on le balaye et évitons les souffrances qui ne sont pas encore survenues c'est ça c'est un très très beau est-ce que tu aurais un autre sutra à nous partager par rapport à la joie qu'on peut ressentir en soi la joie de l'éveil la joie du bonheur imperturbable le bonheur imperturbable ça serait pour moi pas un sutra mais un chant mongol je suis d'accord qui qui souhaite du bonheur à tous qui souhaite du bonheur au monde à la terre aux hommes aux animaux aux plantes aux minéraux beaucoup d'amour beaucoup d'amour est-ce que tu as pour toi de le faire donner oui bien sûr donc c'est très bien aux cordes il faut savoir qu'en même des livres les chants sont rythmés par un instrument qui s'appelle le chute qui n'a que deux cordes et qui rappelle tout le temps le pas du cheval d'accord on nous invite à chanter en passant une fête sur l'autre en imaginant qu'on est sur un cheval d'accord au rythme du cheval et qu'on est dans un steppe voilà c'est cohérent voilà c'est ça et c'est fait ceci c'est très joli alors dis nous Gisseline est-ce que dans ta vie tu as maintenant que tu as cet univers de spiritualité est-ce que tu as des rituels dans ta vie oui j'ai des rituels alors d'abord le matin j'essaie de me lever non le soleil se lève mais j'avoue qu'en été non parce que c'est un peu sauf pour préparer la voie avec ce qu'on appelle le kalaj qui m'aura tout proposé à mon groupage on va plonger à l'intérieur du soir avec ceci et chercher à descendre c'est pas une recherche de la note c'est vraiment descendre à l'intérieur du soir pour aller ce soir dans ce premier chakra dans ce chakra voilà et essayer de se connecter parce que c'est quand même notre édité notre ancêtre c'est le fondement de notre être ce chakra là et d'aller essayer de le faire raisonner raisonner donc voilà ça peut souvent les jours ça peut être 10 minutes ça peut être une heure mais commencer la journée comme ça c'est un moment d'une toute toute l'heure c'est tout le temps l'assise on se peut faire puiser sur quelque chose comment tu fais tu chantes le home non non je chante avec le A parce que la résonance A va écrire le palais c'est vraiment monter le palais oui parce qu'il y a l'air quand j'ai pas eu le flingue j'ai eu le fluide qui t'avais l'air d'accord d'accord et le A si j'avais l'air du cœur d'accord donc voilà avec le A on descend et on laisse faire les choses donc on va se tomber sur ces choses-là est-ce que le rituel continue après alors après tout dépend de mes journées parce que je suis pas quelqu'un d'asceptique donc j'ai une vie joyeuse j'aime bien les belles choses de la vie j'en promets j'avoue mes amis je mange je fais la paix le soir aussi etc donc ça c'est vraiment un rituel auquel je tiens après mon petit rituel personnel j'ai la chance d'habiter dans la vie dans les voies au pied d'un petit village médiéval qui s'appelle les points de la base et j'ai une petite forêt privée on va dire et j'ai installé une maison donc le matin je vais dans la forêt circonge aux arbres je vois les oiseaux je vois les oiseaux et voilà je me connecte avec cette nature quelquefois le temps si je fais beau tant mieux si je pleure je reçois la pluie si on va dire la glisse c'est vraiment quelque chose qui m'apporte difficile qui m'apprête et après les autres vituels dans ma vie ça se fait au niveau du champ par exemple il y a la pleine lune j'invite les personnes qui le souhaitent et le soir de pleine lune on chante une heure dix heures ou plus pour ceux qu'on la connait en face éclaisées par ces premières de la nuit il n'y a rien de magique de bière de sorcellerie oui c'est juste il y a une belle lumière qui fait de belles ombres derrière les arbres on a des chants pour la lune chez les indiens on a des chants pour la lune chez les écadroces en yuvel ça met tout le temps à la lune voilà je les montrais c'est ça donc voilà vénérez ce moment parce que si je suis une femme et que c'est le planète qui nous correspond avec les femmes voilà en gros les vituels que je me manque partout d'accord dans le monde dans lequel on vit c'est vrai qu'on peut être facilement abattu quand on voit l'actualité notre énergie peut marier vers les hauts et vers les bas comment fait-on quand on est au plus bas justement pour retrouver de l'optimisme et la joie de vivre comment tu fais toi Giselle ? alors comment j'ai fait souvent je plonge souvent je suis également abattue très très triste de ce qui se passe et comment je fais j'essaye justement indépendamment de ça de bien renforcer mon assise je pense à une courge du températ et je pense au cheval qui a ses sabots qui frôlent la terre c'est vraiment pour moi de me reconnecter avec ma terre intérieure d'accord parce que par nous ça c'est l'art de trouver plus et pour trouver ce calme sans sombrer dans la tristesse et dans la mélancolie il faut aller chercher cette lumière que nous sommes vivants si nous sommes vivants c'est qu'il y a une petite veilleuse à l'intérieur alors elle est plus ou moins haute plus ou moins courte mais tant que dans la vie elle existe et en allant s'asseoir en cherchant à se sentir bien sur cette terre on entrevoit cette petite veilleuse et là on trouve le moyen soit de lui souffler dessus tout doucement pour attiser cette veilleuse soit de lui jeter une chanson soit de lui sourire mais en tout cas de prendre soin de cette veilleuse et une fois qu'on prend soin de cette petite faim antérieure on sent comme quelque chose qui commence à être un petit peu plus réellement et donc on va pouvoir sourire malgré les événements sourire malgré toutes les horreurs que l'on traverse mais je crois que le sourire c'est vraiment le sourire de façon inconditionnelle voilà quoi qu'il arrive voilà du coup le coeur va se mettre à battre avec un peu plus de sourire au lieu de se sentir complètement comprimé parce que ça crée une peur exact et cette peur là empêche d'aller vers l'autre empêche de le proposer la droite si on arrive à sourire un petit peu le coeur avec notre sourire intermédiaire quand on risque de la sourire de la sourire c'est que du coup l'autre que l'on va croiser dans la rue va être plus accessible on va pouvoir échanger un regard échanger un sourire parce que ce sera déjà ça que c'est que j'en ai même besoin je me dis voilà tu parles énormément de connexion à l'univers on est connecté est-ce que ça tu veux l'expliquer avec beaucoup de simplicité parce que c'est vrai que quand on n'est pas encore dans ce domaine la spiritualité c'est une notion qui est très abstraite oui donc dans le taoïsme je me réfère très souvent au taoïsme c'est très simple il y a trois choses il y a le ciel oui ça qui on faisait avec tout l'inconnu qui s'amènera c'est comme ça il y a la terre qui nous soutient et l'homme qui est au milieu donc comme un arbre nous sommes comme des arbres on a nos racines sur terre nos ancêtres d'où on vient là où nous sommes nés etc et puis nous nous sommes le cran avec les arbres la tête dans le ciel avec les branches ou le vin etc ça c'est une connexion toute simple en mettant le ciel la terre l'homme les mages les simples les verbes donc quand on veut arriver à toucher un peu cette connexion il suffit juste de se poser d'imaginer qu'on va puiser qu'on va puiser notre force dans la terre avec nos racines on va faire remonter notre sel qui va remonter dans notre tronc et qui va nous rendre solide donc si on nourrit bien notre corps ce que nous sommes et avec nos feuillages nos branches nos fleurs nos fruits c'est l'abondance donc là on nourrit ce que l'on est et on nourrit l'autre en amour tu parlais de l'abondance et moi je ne regarde pas dans le sel c'est toi aussi t'as des yeux perdus voilà dans l'abondance on attend de là-haut on attend de là-haut mais grâce à ce qu'on a ça dans l'abondance et nous nous sommes le centre alors j'ai une question un petit peu difficile néanmoins qui nous intéresse c'est comment fait-on pendant sa vie on sent un mal-être c'est comme une boule qu'on a au fond de soi dans le banc qui fait qu'on ne se sent pas toujours bien dès qu'elle est plus ou moins présente comment fait-on selon toi pour gérer ces émotions-là alors je vais utiliser la phrase de mon maître de chambre qui me disait c'est souvent chante mais pas simplement quand tu as envie de chanter c'est trop facile donc lorsque tu te sens mal c'est là que ça devient intéressant de chanter parce qu'on n'y arrive pas le souffle manque on a mal au ventre on a des passées sombres et chanter c'est avant tout même pour les chansons qui sont tristes c'est avant tout aller chercher son souffle au fond et le faire sortir et par ce mouvement-là d'aller du sang vers l'extérieur forcément on va évacuer les émotions qui sont les fiches soit les larges vont venir mais on va en se rallonger soit le sourire va venir parce que rien que ce mouvement de l'intérieur de l'extérieur va recréer un petit donc j'expérimente ça quand je me sens bien mal d'abord je me force je me dis allez saute-toi je choisis un chant que j'aime beaucoup ça va me porter et immanquablement arrive un autre chant que je n'ai pas choisi et ça c'est une association d'idées complètement même sans association complètement sans association je ne sais pas bien je vais chanter en me forçant mais ce n'est pas le bon chant ce n'est pas celui-là qui a une idée de chanter et dans ma tête pendant que je chante un chant on arrive un autre je lâche le premier et je chante celui qui va le dire et celui qui arrive est très heureusement mais pas bien c'est celui qui va être libérateur c'est celui qui va être libérateur ce jour-là ça n'est pas toujours avant on ne peut pas dire j'ai ce chant c'est justement être à l'écoute de ce qui vient de ce qui vient et puis j'essaye quand lorsque je fais mal de ne pas lutter contre je fais mal et bien c'est ça et c'est ça et par ce fait oui j'avais des multiples de choses à faire aujourd'hui et bien je ne suis pas en état de voir alors évidemment que comme on a un boulot très très cloisonné avec des horaires etc on n'a pas cette capacité-là moi j'ai cette possibilité-là donc merci il y a un jour où je sentais que je ne vais pas bien si j'ai besoin de s'alormir ou de lire ou de rien faire je vais dehors je ne vais pas faire ça et je lui ai dit voilà aujourd'hui je fais mal j'ai envie de pouvoir c'est bien du coup une fois que ça s'est fait c'était bon j'ai cholevé donc maintenant pour me réjouer je vais chanter je vais chanter je vais chanter je vais chanter et petit à petit et il arrive forcément à ce moment-là quand on se donne les moyens il arrive forcément à ce moment-là avec quelqu'un qui s'est menopé c'est par là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ou alors je ne sais pas il y a toujours un petit quelque chose après qui se passe qui amène un souvenir alors je suis très curieuse personnellement je ne sais pas vous mais de connaître un champ que je pourrais utiliser tout simplement dans ce moment de difficulté où on a besoin de vraiment faire l'énergie est-ce que tu pourrais nous en proposer un et je mettrai dans les descriptifs de cette vidéo en dessous le texte oui alors il y a un mantra pour Tara la Tara Verte la Tara Verte qui est la guerrière elle a son épée elle a son bouclier et elle part en guerre contre les pensées inquiétantes les pensées inquiétantes ce sont nos soucis nos mal-être nos tortures etc il est très simple parce que je peux être monocorne ça fait c'est juste une phrase ça va créer un événement de l'événement et là on peut partir avec ces armes on marche et dès qu'on a quelque chose on sent qu'il y a quelque chose qui nous enlève c'est guerrier ouais car ouais on peut pas qu'il y a ce qui nous dit mais ça part ça part je suis témoin voilà il est très simple om tare c'est om ah oui tara tare c'est le deuxième om tare tout tare tout tare tout tare prend prendre les pensées inquiétantes sera c'est ta connu très bien alors pour terminer est-ce que tu aurais un message une philosophie indique ton livre ou une luce en sagesse que tu aimerais partager quelque chose des personnages que tu peux avoir à transmettre alors ce qui est important pour moi dans la vie c'est de ne pas perdre le but qu'on s'est fixé le sens qu'on donne à notre vie on a plusieurs façons d'y aller on peut y aller d'une façon très directe en étant toujours concentré sur ce but mais c'est un hommage parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à côté on peut y aller d'une manière très désormais en se laissant attaillé par tout ce qui passe et puis au final j'ai ravis des fois donc mon philosophie de vie ça serait ne pas perdre le sens qu'on donne à sa vie en profitant de tous les à-côtés et en se nourrissant de tous ses à-côtés pour nous donner le courage et la force de continuer à y aller même lorsqu'on est fatiguable c'est formidable merci infiniment j'espère d'avoir fait de ton temps pour partager ton histoire ta vidéo merci à vous d'avoir été là pour cette interview j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous on se retrouve sur tous les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube Women on Tour pour plus d'interviews inspirantes et également on se retrouve à la maison womenontour.com je vous dis à très bientôt bye bye merci au revoir merci au revoir et au revoir